Bonjour les amis, vous êtes avec les gilets jaunes constituants du 91, on est à Brittany-sur-Orge. Alors c'est juste à côté de chez la citoyenne députée Romero Diaz. Et Papa Wilson va nous expliquer quel est le but de l'opération aujourd'hui. Le but de l'opération c'est que la mairie qui est le maire de l'UTI de Louisville fait partie des signataires, des fameuses enseignes de signataires de soutien officiel au président Macron. Au citoyen Macron ? Au citoyen, au président, c'est plus sûr que c'est un son. Deuxième chose, il a joué un rôle clé dans l'implantation du groupe Amazon sur la ville. Troisième chose, il est de la French American Foundation. Il a été nominé Young Leaders de la French American Foundation en 2016-2017. Et Macron était aussi un Young Leaders ? Tout à fait, donc ils se connaissent bien. Le truc c'est de dire que si on va voir la citoyenne de circonscription, autant aussi aller voir le maire, en tout cas aussi les adjoints, pour passer le message. La mairie, le maire dans son pouvoir local, le pouvoir institutionnel qui lui est donné. Il y a également une force de proposition, donc les fameux voeux municipaux sont aussi une source de remontée vis-à-vis du gouvernement, de la préfecture, etc. Donc ils peuvent remonter nos doléances. Donc c'est de la symbolique, mais c'est en même temps de la guerre psychologique. Pour montrer que nous savons que ces élus-là ont trempé dans la magouille, et surtout font partie en fait de cette décadence. Donc on va lui poser la question, que pense-t-il de la dette illégitime et odieuse ? Est-ce que lui, ça ne lui pose pas problème d'avoir fait partie de la French American Foundation, qui participe encore une fois à la destruction du pays, et surtout ne veut pas de la souveraineté de la France, mais plutôt de la souveraineté européenne à la solde de l'OTAN et des États-Unis ? La French American Foundation, c'est du gros lobby bien opaque, avec la CIA derrière, etc. On a un bouquin rouge qui s'appelle Les Voraces, un bouquin qu'on est en train de lire. Voilà, c'est pour savoir s'il est dedans, s'il est dedans ou pas. On n'a fait que jusqu'à la page 21, on ne sait pas plus. On va peut-être lui demander. Alors c'est bizarre, hein ? French American Foundation, Young Leaders, et puis Amazon qui s'implote sur sa commune. Oui, plusieurs personnes sont impliquées dans l'implantation d'Amazon. Il y a des bruits qui courent à propos de... Enfin, il y a des bruits autour d'Amazon. Est-ce que tu peux nous en dire sans ragoûter, bien sûr ? Sans ragoûter. C'est des histoires de permis, c'est des histoires ? Eh bien, écoute, c'est simple, sans ragoûter. C'est que quand tu obtiens un permis de construire en deux semaines, c'est déjà un record. Ensuite, Amazon, 0,47% de taux d'imposition. C'est quand même assez grave. L'optimisation fiscale, ils connaissent très bien le groupe de Jeff Bezos. Donc les fameux 80 milliards, entre 80 et 100 milliards d'évasion fiscale, on y met l'exemple d'Amazon. Donc un maire qui permet l'implantation d'un grand complexe... Alors oui, ça attire de l'emploi. Le chantage à l'emploi a toujours été, si tu veux, la carotte, le bâton et la carotte. L'amiante aussi, c'était les emplois à l'amiante. Oui, exactement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est dans cette histoire, finalement, c'est quoi qu'on veut pour le pays ? On veut redynamiser le commerce de centre-ville ? On veut dynamiser les petites entreprises et les PME ? Ou alors on veut donner, grâce à tous les grands complexes industriels et du numérique, par exemple, comme Amazon ? On veut quoi ? On veut que ce soit ces gens-là qui dirigent nos vies ? 0,47% de taux d'imposition, Amazon. Et on nous dit après qu'il n'y a pas d'argent pour nos pompiers, pour nos urgentistes. Donc, il faudrait qu'on pose des questions d'éthique et de morale, tout ça. Donc, voilà. Nos collègues auto-entrepreneurs, nos collègues qui produisent de la vraie richesse, eux, apprécieront les taux d'imposition d'Amazon. Bon, alors il faut noter que les bleus sont déjà là. Étonnant. Bon, alors les amis, on est en train de lire ça en ce moment. On est à la page 21. Le maire n'apparaît pas. Mais il y a d'autres maires qui apparaissent, comme Christophe Béchut, le maire d'Angers. Il y en a un autre. Benoît Apparu, maire de Châlons-en-Champagne. Il y a des choses qui se passent à Châlons-en-Champagne. Ben oui, les bleus sont là. Donc, une petite demande de rendez-vous d'audience. Je ne sais pas comment ça se passe. D'audience. Ben, tu sais, c'est la nouvelle aristocratie. D'audience de sa seigneurie. Ben, c'est... Nous, on est des gueux. Ils sont payés avec nos impôts. Mais, voilà. Faut-il encore que... Pas fort parce qu'on n'entend rien. Faut-il encore que le bourgmestre de la commune soit présent dans ses impôts ? Je ne sais pas. Alors, on peut-être pouvoir lui poser une question. Mort à la dette publique, illégitime et odieuse ou pas ? Tu sais, à la French American Foundation, ils ont une petite idée de ce que c'est que la dette. Il y en a qui disent que c'est une annexe de la CIA, de... Voilà, bon... L'esclavage par la dette. La French American font des choses, peut-être. Bonjour. Oui, oui, bon, on fait la file comme tout le monde. Je vais être étonné. Par contre, secrétariat, tu baisseras parce que je connais la personne. Ah oui, oui, d'accord. Je vais m'éloigner un petit peu, je vais faire la couverture avec les Schmitt à l'extérieur. Alors, citoyens, comment ça se passe avec la marée-chaussée ? Oh, ben, écoute, ils se mouillent pour une fois. C'est bon, ça, de la poule mouillée. Bon, on rigole, on rigole. Non, mais en fait, ils nous ont... C'est payé avec nos impôts, mais ils nous ont interceptés. À la sortie de l'opération avec Romero Diaz. Opération pacifique et bienveillante. Elle n'était pas dans les locaux. Mais on a parlé avec son... Comme toujours aussi. Peut-être en vacances parlementaires. Ben oui, mais apparemment, il faut protéger un peu l'anonymat des... Tinsulettes, ouais, c'est bien. Ah, c'est à moi, d'accord. C'est le même. C'est le même. Merci. Donc, le citoyen, là, il est en train de demander audience auprès de sa majesté, le roi de Bretigny-sur-Orge. Ouais, ouais. Quand même, c'est de l'entre-soi, tous à faire les Young Leaders ensemble. Ben, c'est comme les réseaux franc-maçons. C'est les mecs qui gamellent, ils font du gros réseau parce qu'ils sont au-dessus du peuple, quoi. Nous, on est juste des comptes contribuables. Les promotions de l'ENA, pareil, on les retrouve ensemble. Ils se marient ensemble, hein. Cyrélie avec Asselineau. Ouais. Ah ouais, ouais, la même promotion, Léonard de Vassi. Ouais. Tu sais, tu choisis quoi ? Oh, moi, je vais être dans la collaboration et toi, ah, plutôt, tu as un petit peu la dissidence. Voilà, peut-être qu'on va être reçus par les adjoints, par un adjoint. Le maire n'est pas encore arrivé, donc... Ben, la soirée d'hier soir, la soirée de l'ambassadeur. Ben, tu ne viens plus aux soirées de l'ambassadeur. Soirée de l'ambassadeur, c'est un concept, hein. C'est quoi, la soirée de l'ambassadeur ? Ah oui, par exemple. Ou Marie-Fred. Voilà. Au moins, il faut rigoler, tu vois. J'avais oublié. Bon, alors, c'est vraiment parce que... La police nous a suivi, hein. Elle nous a suivi parce que, juste pour les collègues qui nous suivent, qui viennent de nous rejoindre, on était en opération avec la citoyenne députée Romero Dias. Donc, il est sur Romero Dias. Voilà, qui est de la circonscription. Et, évidemment, on s'est fait intercepter de façon très correcte, hein, par les schmitts locaux. Et, bon, les schmitts n'en pensaient pas moins. Finalement, ils étaient très contents qu'on fasse le travail citoyen, ouais. On va voir les flics rigoler, je mousse. Voilà. Ça change de bâton, quoi. Ah, c'est pas les baqueux de Paris le samedi, hein. Non, non. Ben, eux, c'est des schmitts locaux, hein, donc... Ils savent très bien qu'on va pas balancer des œufs, des graviers. Voilà, nous, on est là en toute bienveillance et surtout... Mais par contre... Par contre, notre travail leur fait beaucoup plus du mal, ouais. C'est logique, ça, on n'arrêtera jamais. Ça, c'est pas la peine d'y penser, c'est bon. On n'arrêtera jamais. En fait, ce travail de mise devant leur responsabilité des édiles, entre guillemets, locales, finalement, ça leur fait beaucoup plus chier, ça leur fait beaucoup plus au niveau pression psychologique, etc. Par rapport à leur donneur d'ordre, que des bagnoles brûlées, des poubelles renversées, etc. Bon, ben, ça, c'est de la dégradation conne, ça sert à rien. C'est rien pour le bien commun. Par contre, mettre nos employés, parce que ça, c'est nos employés, hein. Devant leur responsabilité. Devant leur responsabilité et que nous, on les paye parce que, normalement, ils sont censés bosser pour le bien public, avec un... Alors, le bien commun, normalement, avec un mandat représentatif. Alors, c'est la différence entre mandat représentatif et mandat impératif. Est-ce qu'il reste du mandat représentatif ? Je suis même pas sûr que même ça, ça soit respecté. Est-ce qu'il représente les intérêts du collectif, les intérêts du bien commun ? Il représente un French American Foundation, tu vois, c'est un mandat représentatif... De ses propres intérêts à lui, en fait. De ses lettres, parce que lui-même, il n'a pas d'intérêt. Ah ben, lui, il gamelle, quand même. Il est complètement annihilé ses propres intérêts. Est-ce qu'on sait combien il touche par mois, quand même ? C'est un exécutant. Non, j'ai pas l'information. Est-ce qu'on va le trouver dans ce bouquin-là ? Il y a du lourd là-dedans, hein. C'est possible, mais je... Il y a du gros gamelleur, hein. À mon avis, je pense pas, parce que... C'est quand même un nouveau venu, Nicolas Méhary, dans le monde politique. Ouais. Même s'il est passé par la French American Foundation. Bonjour. Vous êtes en live sur Facebook, le collègue. Donc, on prendra pas la tête, hein. Non, 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 mais je vais l'apprendre. On est venu prendre rendez-vous avec monsieur le maire. D'accord. Ouais, exactement. Avec le citoyen maire, payé avec nos impôts. Le citoyen maire. D'accord. On va pas vous attendrez qu'il vous reçoive. C'est ça. Ou un adjoint. Oui. Il va prendre nos doléas en petit espoir, comme ça. Il va prendre au mieux nos doléas. Je suis directeur de la communication. Bonjour, citoyen. Vous êtes en live sur Facebook avec... Non, je pense que vous allez baisser, parce que je suis un agent municipal dans le cadre de mes fonctions. Regardez, vous filmez-le pas. C'est pas... Avec 300 amis. Si vous voulez, un point... Vous pouvez tenter de prendre un rendez-vous. Parce que vous m'arrête. On va plutôt prendre le temps de discuter avec eux. Est-ce qu'il y a différents... Non, 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 je suis un agent municipal. D'accord. Mais on peut parler à un adjoint, peut-être. Non, mais je vais prendre rendez-vous avec vous. Il n'y a pas d'élus présents ici dans la municipalité ? Non, je pense pas. D'accord. Mais vous pouvez peut-être vous renseigner, savoir si on a un... Non, je vais prendre un numéro de téléphone. La directrice de cabinet du maire va vous rappeler. D'accord, mais dites-nous pourquoi il n'y a pas de possibilité de rencontrer au moins un adjoint ou un conseiller municipal. Parce que les adjoints, ils ont des métiers, en fait. C'est pas... Je sais. Voilà. Donc il y a... C'est pas comme nous, on fait des métiers. Il est plus 11 heures, donc il y a de fortes chances qu'ils soient tous dans leur fonction. C'était une simple question. Je vais vous répondre. Je vais vous apporter une autre réponse. Vous n'êtes pas au courant. Tout simplement, il y a une nouvelle importante qui est bloquée sur la commune. D'accord. On est protocolaire, ça peut nous arriver aussi. Les gilets jaunes de repos sont mieux protocolaires, vous voyez. C'est formidable. C'est formidable. Allez-y. Allons-y. Alors, vous mettez gilets jaunes, au pluriel. Oui. Tout ça attaché. Oui. Point. Constituant. On a une petite nuance. On estime que c'est au peuple d'écrire les règles de sa représentativité. C'est la qualité de point de ce qu'il veut. Bah voilà. Protonmail.com. Et pas laisser ça à nos bons maîtres. Le mec payé avec nos impôts. Ça marche. Alors, le sujet, c'est mort à la dette odieuse et illégitime ou pas. La dette publique, bien évidemment. C'est un sujet. C'est le sujet. C'est un sujet municipal. Ou alors, la French American Foundation peut-elle représenter l'intérêt des citoyens ? Le bien commun. Parce que le maire apparemment fait partie de la French American Foundation. Le maire, M. Nicolas Méhary, a fait partie de la French American Foundation en 2016-2017. Et la French American Foundation représente les intérêts des États-Unis en France. Et la CIA. Comme Macron, en fait. Il y a peut-être des intérêts croisés avec Amazon. Comme il y avait des petites irrégularités sur Amazon. En tant que citoyen, et comme on finance tout ce bon monde-là, on se pose des questions. C'est libre d'aller poser des questions. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'on est là. Pacifique et bienveillant. Souriant même. Voilà. Merci de votre accueil déjà. Et puis à très bientôt, parce qu'on va revenir. Ça fait quand même 15 mois qu'on est dans la rue. Surtout, vous pouvez vous contacter. Voilà. Merci beaucoup. Ben, 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 ben. Force et honneur, on n'a lâché rien. Je voudrais indiquer aux citoyens maires la présence nouvelle de Gilets jaunes sur sa commune. C'est une bonne nouvelle pour lui. Très bien. Voilà. Vous reçez. On a peut-être un petit, tu sais, une bonne police, c'est une bonne remontée d'informations. Est-ce qu'on arrête un petit tract pour les citoyens policiers pour remonter à la hiérarchie ? Je dois avoir ça dans la poche. Vous pensez à, première, c'est que vous filmez quand je suis là. Ah bah bien sûr, c'est que les pieds. Voilà. On ne filme pas les têtes. Voilà. Voilà. Merci monsieur. Voilà. Non, pas encore. On n'a pas quoi que, peut-être. De quoi ? On ne sait jamais. On m'a dit monsieur, peut-être. Le jour, on aura un petit peu d'argent, on pourra donner un livre. Ouais, on n'a pas encore. Je pensais que c'était monsieur qui me donnait. Ouais, quand même, 19 balles. Ouais, ouais, 19 balles. Excusez-moi. On est discontinu. Voilà, donc... Ça fait le parchemin, vous voyez. Voilà. Bon, ben, on est bon. Je pense que tout le monde sera joyeux d'apprendre la présence de Gilets jaunes sur la commune. Ah ben, ça fait quand même 15 mois qu'on est autour, quand même. Ça se passe bien, voilà. C'est ça, voilà. Ouais, bien sûr. Ah ben, nous, c'est le bien commun, vous savez. On est là pour voler personne, à différence de certains. Après, chaque année, il a pensé ce qu'il veut. Voilà. Normalement. Voilà. À Paris, on pensait ça. Puis finalement, entre les collègues qui se font arracher les yeux, les coups de matraque, le gazage, etc., l'expression est un peu limitée à Paris, en fait. On a une collègue qui est blessée aussi. Voilà, nous, on n'est pas surpente. Ah ben, vous n'êtes pas... On ne fera pas d'amalgame avec des gens qui déshonorent votre uniforme. On a été au succès dans le sens où on ne va pas tomber dans ce qu'il y a. Il y a des gens qui déshonorent, on va aussi mouvoir des Gilets jaunes. Bon, on est surtout là pour le bien commun. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'oligarchie, vous voyez ? C'est-à-dire vraiment ceux... Les donneurs d'ordres, les mecs qui sont derrière. C'est ceux qui sont au-dessus de ce gouvernement, c'est eux qui nous intéressent. Il en faut, mais il faut qu'il soit légitime. Il faut qu'il travaille pour le bien commun, sinon c'est une dictature. Il n'y a pas d'hierarchie, c'est vite le bordel. Ah, bien sûr, mais il faut que ça soit orienté bien commun. Bon, ben, messieurs, nous allons procéder, comme on dit. Vous avez eu toutes les infos ? Oui, nous avons eu toutes les infos. On a communiqué avec le collaborateur de... Non, ce qui est vrai, c'est vrai que dans ce genre de cas, c'est que je vous comptais tout le temps de prendre rendez-vous. Comme on fait des lives, vous connaissez la tradition des Gilets jaunes. C'est de s'inviter. Non, mais dans le fait que quand vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous vous invitez comme ça, la mairie est ouvert à tout le monde. Mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir rencontrer la personne que vous avez eu. Police municipale, police nationale. C'est vrai que c'est une chance sans vœu. Est-ce que tu as transmis un tract à... Parce que là, c'est police nationale, ce n'est pas la municipale. Mais oui, justement. Voilà ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Une bonne police, c'est une bonne remontée d'informations, avant tout. C'est normal. C'est Fouché, c'est ça ? Par chemin. Alors, le but, il y a justement un petit appel, c'est qu'on espère dans la France future, les corps constitués, notamment police, gendarmerie et l'armée, puissent nous rejoindre. Et la douane, bien sûr. Puissent nous rejoindre pour destituer ce gouvernement. Ça dépend souvent. Et surtout, arrêter les oligarchies. Le bien commun. La méritocratie. L'arrestation de l'oligarchie dans son entièreté. Donc là, en fait, vous voulez voir la main pour quoi ? Pour une histoire de vol. Alors, il y a un double vol, en fait. À la fois, un vol de 80 à 120 milliards d'euros par an. Alors, on n'a pas réussi. Donc, la dette publique. Ah non, ça, c'est l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, oui. Amazon. L'évasion fiscale, Amazon. Mais, Bétini est concerné par la dette publique, parce que la dette de la commune fait partie aussi de... Et puis, sinon, il y a la dette publique. La dette publique des administrations. Enfin, la dette publique est légitime et odieuse, parce qu'on ne l'a pas votée. Voilà. Vous avez toutes les infos, là. Ah, on est bien organisés, maintenant. Ça vous coûte par jour. Voilà. Ça serait quand même mieux pour nos infirmières, nos pompiers. On est en désert médical, ici. Quand on a un pépin, c'est au minimum 6 heures aux urgences. Mais ils n'ont plus de pognon. Mais ils en ont, apparemment, pour payer les intérêts de la dette. Ou pour faire implanter Amazon. Vous n'êtes pas les salariés ? Ouais, ben, j'en ai d'accord. Alors, Amazon, ce que sont implantés à Bétini-Sorge, c'est 0,47% de taux d'imposition. 0,47%. Via le paradis fiscal au Luxembourg. Alors, le bar tabac en face, lui, c'est pas 0,47%. Lui, il est plein pot, lui. Non, mais la justice sociale, ils connaissent, ici. Amazon connaît la justice sociale. Oui, ça fait déjà beaucoup d'argent, mais ça serait mieux qu'ils aient le même taux d'imposition que le bar tabac en face. Voilà, ça serait le bien commun, quoi. Liberté, égalité, non ? Voilà, c'est pour toutes ces questions-là. Évidemment, qu'on se bouge, qu'on prend de notre temps pour être avec nos familles, on pourrait être aussi dans des activités, etc. On a préféré le sacrifice personnel. On a une banderole aussi. Il vous a dit qu'on a une banderole ? Bien sûr. On peut vous la montrer, si vous êtes curieux, pour savoir donner au chef, par exemple. On peut prendre des photos devant la mairie, si c'est possible. C'est pour vous montrer, c'est à titre... Je ne sais pas sur la mairie. Non, 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 regardez. C'est pour faire des photos. On les garde, là. Regardez. Mort à la dette, abat le fascisme bancaire. Bah oui, parce que... Qui c'est qui tire les ficelles derrière, et puis on est obligé de passer par eux ? Ce n'est pas les politiques qui dirigent le pays. C'est les banques. Et puis ils placent leurs hommes, comme Macron. BlackRock, ça a été un bon exemple. Voilà. Voilà, les amis. Bon, pacifisme et bienveillance. Voilà, donc arrêtez les racailles d'eau. J'ai bien dit les racailles d'eau. C'est-à-dire... C'est-à-dire en France, les Valais-Servilles représentants de BlackRock, de Bank of America, de JP Morgan. Vaste programme. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde. Mathieu Pigasse, etc. Donc, procédez à leur arrestation dès que ce sera possible. Voilà. Alors, par le système de la justice qui n'est pas vraiment efficace en ce moment, ou éventuellement la justice populaire et révolutionnaire. Ouh là ! Ouf ! Là, ça va être autre chose, va. La justice populaire nous parle plus. Ouais ? Toi, tu es plus comité de justice populaire. Oui, comité de... Pour la bienfaisance de la nation, on ne va pas. Pour le bien commun. Bon, on va... On va peut-être sortir maintenant ? Oui, on va peut-être sortir. On va arrêter d'embêter tout le monde. Voilà. On quittons les lieux. Merci. Merci pour votre collaboration, messieurs. Bonne journée à vous. Vous de même, vous de même. Et on lâche rien, bien évidemment, pour le bien commun. Voilà. Les Gilets jaunes, c'est le retour en... Peut-être un peu burnés, un petit peu goyeux du politique. L'économique, depuis la chute du mur de Berlin, c'était l'économie triomphante qui gérait tout. Wall Street, etc. Et puis là, on arrive au bout, en fait. Et puis là, le peuple, il dit non. Des gens du peuple, hein. Ça, c'est... On est des travailleurs, hein. Les pères et les mères de famille, comme vous, comme tout le monde. Ben oui, voilà, quoi. Et on dit non. Par contre, là, ça ne passera plus. On a assez de la destruction des services publics, les retraites, tout ça. On a assez des scandales des EHPAD. Ça ne passera plus. Et puis, ben voilà. Simplement, c'est ça. Pacifique, bienveillant, voilà, comme vous, comme tout le monde. Chaque chose en combat, tant qu'il est fait de leur respect. Voilà, voilà. Voilà, ben voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, on va dans une petite photo, peut-être... Ben oui, mais on ne peut pas, parce qu'ils sont devant. On verrait leur tête, quand même. A tout le droit de prendre des photos avec la contrôle devant la mairie. Tu es sur le parking, hein. Est-ce que c'est possible. Parce que là, on est sur... Avec une contre-plongée, un plan un peu américain, vous savez. Si il y a derrière, ça serait excellent. Vous pouvez vous tourner, hein, comme ça. Ou sortir un gilet jaune. La chose, c'est qu'on a le droit de le faire. Parce que c'est possible. Ok, super. Tu vas juste couvrir ton visage, parce que ça va finir sur Twitter, tout ça. Bien évidemment. Guerre de communication. Alors, par contre, il va... On va voir Bretigny derrière. Oui, il va falloir que toi, tu fasses la photo, parce que moi, je suis encore en live. Bien sûr, bien sûr. Écoute, je me... Je m'empresse de l'affaire. Si tu peux... Voilà, les amis, une petite photo souvenir. Mairie, liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est des mots creux, bien évidemment. Tous ces slogans, c'est pour qui ? Ben, c'est pas pour nous, c'est pas pour les gueux qui payons les impôts. Voilà. Voilà, les amis. Ben, écoutez, on vous souhaite une excellente journée. Force et honneur, on ne lâche rien. Et puis, monter des équipes. Attends, attends, attends. Bambes de gond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501